... Monseigneur Michel, bonjour. Bonjour. Christelle Berg, bonjour. Bonjour. Alors vous avez l'habitude de vous présenter en ajoutant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je vais quand même vous présenter. Vous êtes la secrétaire générale du Synode. C'est ça. Et nous sommes là donc tous les trois aujourd'hui pour parler du Synode. Peut-être que père, pour commencer, vous pourriez nous dire ce qu'a représenté pour vous le fait d'arriver en tant que nouvel évêque dans notre diocèse et de tomber sur ce Synode qu'avait lancé votre prédécesseur. Je l'ai dit plusieurs fois dans les forums, c'était un beau cadeau d'arriver dans un diocèse qui avait déjà amorcé cette démarche synodale à travers des tas de rencontres de petites équipes, parce que du coup, en lisant le livret des propositions qui a recueilli tout ce qui avait été exprimé, j'ai senti un peu battre le pouls de l'Église diocésaine avec les convictions fortes, le désir de porter l'évangile à tous, puisque le thème c'est l'évangélisation aujourd'hui dans la Drôme, les peurs aussi, et puis déjà les initiatives aussi qui existent et que le peuple de Dieu, de notre diocèse, porte et a envie de partager, et puis peut-être d'approfondir, et puis des initiatives nouvelles aussi. Alors Christelle, peut-être pourriez-vous nous dire quel a été le travail du secrétariat du Synode jusqu'à maintenant, puisque ça fait quand même un an et demi, deux ans maintenant que vous êtes en route. En route, tout à fait. Donc effectivement, c'était Monseigneur Laglaise qui avait nommé l'équipe du secrétariat du Synode. Donc nous sommes huit personnes, trois personnes au secrétariat général, et cinq qui sont réparties un peu partout sur toute la Drôme. Donc on a commencé le travail, effectivement, il y a bientôt deux ans, pas tout à fait encore, mais bientôt, sur un petit peu sur cette question d'évangélisation déjà, et on a proposé au diocésain un carnet de route qui a permis de constituer les équipes synodales. Donc ça a été un travail de construction du carnet de route pour pouvoir mettre en place ces équipes synodales qui ont travaillé toute l'année dernière. Donc on a eu à peu près 395 équipes qui se sont rencontrées dans toute la Drôme. Ça représente un peu plus de 3 000 personnes. Et puis ensuite, depuis ce début d'année, depuis septembre, il y a eu le temps des forums, c'est-à-dire que les gens nous ont remonté des propositions, à peu près 1 600 propositions, on leur a rendu pendant les vacances, ils les ont bien lues, et pendant les forums, ils devaient nous dire ce qui était important dans ces propositions. Donc on s'est rencontrés neuf fois. C'est le temps du discernement. Voilà. Deuxième étape du synode. Donc on a fait neuf forums avec Monseigneur, l'équipe du secrétariat, et puis les différentes personnes dans les différents lieux de la Drôme, avec des forums spécifiques pour les prêtres, les diacres et les mouvements. Voilà. Et donc on a remonté les idées principales, et là maintenant, on en est à la rédaction du cahier, enfin, ou de l'instrument de travail qui sera présenté pour les assemblées synodales en mars. Et donc là, en ce moment, il y a cette rédaction, plus les élections des gens pour les assemblées synodales. D'accord. Alors on vient donc de parler des forums. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'un et l'autre ? Comment vous les avez vécues personnellement, ces temps de forum ? Eh bien moi, j'ai trouvé que c'était une très belle occasion pour moi d'aller à la rencontre du terrain, dans les forums des unités pastorales. Ça a bien répondu, je crois qu'on peut le dire. Et du coup, beaucoup de membres qui avaient participé à la réflexion étaient là pour chercher ensemble ce que l'Esprit nous dit pour la mission d'aujourd'hui. On a vécu ça dans une dynamique de joie, de prière, d'écoute mutuelle, écoute mutuelle les uns avec les autres, et d'écoute ensemble de l'Esprit-Saint qui nous parle et qui montre la route. Le synode, c'est ça finalement. L'évêque se met à l'écoute de l'Esprit-Saint qui parle dans le cœur des fidèles et on fait un discernement de ce que le Seigneur nous demande pour les années à venir. D'accord. Alors pour moi, et pour l'équipe, je pense que c'était aussi un moment où on a pu rencontrer les gens. Parce que c'est vrai qu'on est en équipe, neuf, on est huit, il y a la secrétaire aussi du secrétariat qui nous aide, etc. Neuf, on est dans les papiers, dans ce qu'il faut préparer. Et là, c'était un moment où on a pu voir les gens, discuter avec eux, entendre leurs aspirations par rapport à l'évangélisation et d'être au contact avec les gens, c'était très intéressant. Alors c'est vrai que c'était joyeux. Les gens étaient contents en fait de se retrouver, de partager. On leur a présenté aussi tout le déroulement, donc de mieux comprendre le déroulement d'un synode, etc. Donc voilà, c'était vraiment un moment important et ça aurait été dommage de ne pas le vivre, je pense. Donc c'était fort pour tout le monde. Et puis moi, je l'admirais, la qualité du travail de l'équipe du secrétariat du synode, parce que, une belle préparation qui permettait de vivre des temps qui étaient denses, mais c'était à la fois du travail et dans un climat de rencontres joyeuses. Alors les forums, c'est fait, si j'ose dire, maintenant, prochaine étape, les assemblées, les 7 et 8 mars et les 21 et 22 mars, deux week-ends successifs. Est-ce que vous pouvez, alors peut-être Christelle, dans un premier temps, le déroulement et puis Père, vous nous direz après un peu la physionomie des gens qui participeront à ces assemblées ? Alors, le déroulement des assemblées, donc là, on est en pleine préparation, donc il y a encore des choses qui ne sont pas inconnues, mais l'idée, donc, c'est que, en gros, 200 personnes vont se retrouver, représentatives de la Drôme, vont se retrouver pour sélectionner, on va dire, ce qui est important par rapport à l'évangélisation dans la Drôme. Alors, avec les forums et les équipes synodales, il y a déjà des choses qui ont été dites et donc, l'équipe du secrétariat est en train d'écrire l'instrument de travail qui permettra à l'Assemblée de prendre des décisions. Donc, dans cet instrument de travail, on va retrouver des thèmes qui ont été repris dans les forums, etc., avec des propositions de décret pour le diocèse. Donc, il va falloir, en premier lieu, dire si ces propositions de décret paraissent bonnes ou pas. Donc, il va falloir voter oui ou non ou oui, l'esprit est bon, mais il faudrait modifier. Voilà. Donc, ce qu'il faudra modifier, si c'est oui, ça passe, au deux tiers. Si c'est non, au deux tiers, ça ne passe pas. Si c'est au milieu, il faut modifier. et donc, à ce moment-là, il y aura des petites commissions pour réécrire ces modifications et ces décrets. Et puis, dans un troisième temps, il faudra revoter ces modifications, savoir si on est d'accord ou pas avec. Voilà. Donc, ça sera un peu le déroulement des assemblées. Et une fois que tout ça aura été écrit, ça sera présenté à l'évêque qui décidera ou pas de la promulgation de ce qu'a dit l'Assemblée. Voilà. Alors, j'imagine que tous vos deux saisins ne vont pas participer aux deux week-ends. Il y a un choix, forcément, qui s'est fait. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ? Et puis, un petit peu, est-ce qu'on sait déjà quel genre de personnes vont y participer ? Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que le fondement de la participation à un synode, c'est la grâce baptismale. Et ce n'est pas un aspect juridique, c'est vraiment cette source que le Seigneur nous donne et qui, d'ailleurs, nous rend vraiment acteurs dans la vie de l'Église et qui est une mission pour nous. Alors, effectivement, les désignations, élections, acclamations ou encore aussi appels que je vais faire pour quelques membres pour compléter l'Assemblée, ça va donner un groupe de plus de 200 personnes, à peu près, qui représente vraiment la diversité des âges de 19 à 90 ans. De 16 même. 16, voilà, des plus jeunes. Et puis, diversité aussi d'expérience ecclésiale. Alors, je n'ai pas encore tout en tête ce que font les uns les autres, parce que je ne connais pas encore tout le monde, mais j'ai vu ce qui m'a été présenté, c'est une belle diversité de telle personne qui est dans un couple mixte, telle autre personne qui est dans un mouvement de jeunes et la représentativité des paroisses, des prêtres, des diacres, un séminariste, beaucoup de laïcs de très divers engagements. Des religieux. Religieux, religieuses aussi. D'ailleurs, dans le mois de février, des rendez-vous sont annoncés pour que les membres de l'Assemblée Synodale, entourés de qui voudra, puissent vivre un temps de préparation spirituelle, porter dans la prière ces deux rencontres, ces deux week-ends de l'Assemblée Synodale. Et on l'a demandé aux consacrés, parce que c'est l'année de la vie consacrée, et que certains, certaines et certains seront dans l'Assemblée, mais c'est aussi leur contribution, et je crois qu'ils se sont bien mobilisés pour proposer une marche à un endroit, un temps d'adoration eucharistique, un temps de prière à tel autre endroit. Ce qu'on peut peut-être rajouter pour l'avoir vécu dans la paroisse de Saint-Vincent d'Hermitage, c'est que vraiment ces personnes qui participeront sont missionnées par leur paroisse. Ça s'est fait par applaudissement, par acclamation, on a vraiment senti qu'ils étaient envoyés et missionnés. Tout à fait. C'était important, je pense. Et j'ai envie de vous demander peut-être ensuite et après, que va-t-il se passer après le synode ? Il faut se rappeler que les deux dates de l'Assemblée synodale tombent pendant le carême. C'était... Voilà. Choisi, pas choisi, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va nous permettre de vivre cette montée vers Pâques. Donc, je pense que, ensuite, Christelle l'a dit plusieurs fois dans les forums, le synode sera aussi ce qu'on en fera, c'est-à-dire, l'esprit nous montre des directions, le discernement en Église est fait, la décision de l'évêque vient après, mais après, c'est aussi ce que chacun va pouvoir oser entreprendre, chacun et chaque communauté aussi. aussi bien les paroisses, les mouvements et autres, tout le diocèse pour se mettre en route, pour mettre en œuvre ce que... La prière disait « Puisse ton Église dans la Drôme trouver dans le présent et dans l'avenir que tu lui prépares sa joie et son unité. » Donc, on se rappelle toujours que c'est Dieu qui agit, c'est le Christ qui conduit son Église, mais il a besoin de notre collaboration et de nos initiatives, de nos idées nouvelles qui vont jaillir, qui jaillissent déjà, on le voit bien, même si ce n'est pas la Révolution parce qu'on s'inscrit dans une tradition vivante. Ce que nous a dit le pape François a résonné très fort, je crois, chez les membres du Synode, la joie de l'Évangile, la sortie missionnaire. Tout à fait. Et pour préparer tout ça, en fait, la fin du Synode sera clôturée par la journée de clôture pour la Pentecôte, le 24 mai. Et l'idée de cette journée, c'est justement de lancer tout ce que vient de signaler l'évêque, c'est-à-dire tout cet esprit qu'il va falloir mettre en place dans les paroisses, les mouvements, les services, etc. Et donc, ce sera une journée festive où les gens pourront, par des moyens d'ateliers, de rencontres, de scènes ouvertes aussi où pourront se présenter des choses, d'un petit peu intégrer et de commencer à connaître ce livret, ou je ne sais pas comment on va encore l'appeler, ce cahier. Les décisions qui auront été promulguées. Voilà, les décisions. D'à ce moment-là de fin de ce synode et qui seront promulguées par l'évêque officiellement lors d'une célèbre réparation à la fin de la journée de clôture. Oui, la date, voilà, je disais tout à l'heure Pâques, mais c'est Pâques, Pentecôte, envoie en mission, promulgation, avec aussi les confirmations des adultes ce jour-là parce que pour être actifs selon la demande du Seigneur, il faut aussi que nous soyons fortifiés et c'est l'esprit je vous enverrai une force pour être mes témoins, vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Donc, recevoir le sacrement de confirmation, raviver la grâce de notre baptême, de notre confirmation, sera déjà un des premiers pas de la pré-synode. Monseigneur Michel, Christelle, merci beaucoup et puis bonne assemblée et que le vent souffle fort. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada